...d'un nouveau mouvement, vivre pour les autres dans un parti politique en gestation. Il est là avec nous, M. Georges Moulou. Moussa, le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation. Et surtout, je dois remercier ceux qui pensent de bien prendre pour nous suivre. Et nous, nous espérons que vivre pour tous les autres va être une idéologie que le Japon comprendra et s'approprier et qui doit être une nouvelle réponse, une nouvelle offre politique dans un environnement pourri par des idéologies copiées pour les... Voilà. Merci, M. Georges Moulou. Mégalement, de notre côté, nous avons la présence de M. Bélessi, lui qui est cadre du PPRD également. Il a une nouvelle structure, M. Bélessi. C'est le bienvenu. Merci beaucoup pour l'invitation. Je voudrais d'abord vous féliciter sincèrement pour votre invitation parce que c'est ma première participation à votre émission. Merci. C'est un grand plaisir. Mais aussi, comme vous l'avez dit, je suis cadre du PPRD, mais également communicateur. J'ai aussi, parce que nous avons des structures qui accompagnent le PPRD, n'est-ce pas, j'ai monté une structure qui s'appelle CAP vers 2023 parce que nous estimons qu'il est très important que nous puissions parler des élections 2023 parce qu'on analysa, n'est-ce pas, la marche du pays. On a l'impression comme si les choses ne sont pas prêtes dans le sens d'aller vraiment vers les élections. Donc, nous sommes en train de mobiliser le peuple dans cette logique-là pour que les élections, en tout cas, se tiennent en 2023. Donc, vous serez candidat en 2023 ? Je ne l'ai pas encore dit. En tout cas, c'est le PPRD qui va en décider parce que nous, dans le PPRD, nous avons quand même des autorités qui décident par rapport à... C'est votre estime de garder les six pinces comme c'était le cas d'Ishadar. Il n'y a pas de problème. Voilà. Également, de l'autre côté, nous avons la présence de Maître Gédéan Kolela. Il est éclectique également de l'Union Sacrée. Maître Gédéan Kolela, c'est le bienvenu. Merci beaucoup, monsieur. Vous nous avez déjà massacré votre nom ? Non, Delphine, ce n'est pas grave. Delphine. Je suis content. Bon, moi, je suis beaucoup plus éclectique, comme vous l'avez dit, dans la mesure où nous sommes là pour dissiper tout le monde, comme je l'ai dit, d'un concept. Parce que chaque concept a son contenu. Il faut qu'il y ait le respect des contenus de chaque concept. Voilà pourquoi nous avons choisi d'être éclectique, pas avoir des positions partisanes. Voilà. C'est dans cette optique que je profite de votre micro pour remercier d'abord pour cette marque de confiance. Et aussi remercier, c'est une occasion de nous suivre et qu'ils acceptent mon sud-offrande que je vais faire pour l'avancement du billet. Merci. On est en direct ici à PSTV. Voilà. La thématique d'aujourd'hui, nous allons également analyser les questions politiques. Nous allons parler de l'actualité. Qui bloque le gouvernement ? Ça, c'est la première question qui fait couler beaucoup d'encre et salive auparavant. C'était les FCC. Est-ce que les FCC bloquent toujours ? Cette question reste dépendante. Nous allons analyser cette question également. Nous allons parler des axes prioritaires de ces gouvernements, tant attendu, de l'Union sacrée. Parce que la population souffre. Il faut répondre aux questions et aux réponses de la population congolaise. En général, et puis nous allons chiter vers les réformes. Est-ce qu'il est nécessaire d'aller aux réformes avant les élections en 2023 ? Toutes ces questions, nous les répondons, je ne sais pas toi, avec mes invités. Je commence avec la nouvelle opposition. Père Père D, M. Vélessi qui est là avec nous. On disait que c'est le FCC qui bloquait le gouvernement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas dans l'Union sacrée, mais le gouvernement ne sort pas. Là, vous avez raison devant la population. Merci, M. D'Alpha, pour votre question. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif de votre question, j'aimerais vous rassurer que nous ne sommes pas dans l'opposition. Oh, vous n'êtes pas dans l'opposition ? Tout à fait. Parce qu'en fait, nous n'allons pas gober ce qui a été fait par rapport à ce régime qui, à tout cas du point de vue, respecte la Constitution. Il nous a démontré qu'il n'est pas prêt à respecter la Constitution. Donc, il s'est distingué dans le torpillage des textes, c'est pourquoi nous disons face à cela, nous devons résister. Résister parce que lorsque la dictature va s'installer dans le pays, en tout cas, il est de bonne loi, que nous devons tous ensemble faire bloc pour résister à cette dérive dictatoriale. Donc, il faut déjà nous faire, en tout cas... On doit noter que le PPRD n'est pas dans l'opposition, mais vous êtes résistant. Nous sommes dans la résistance. Avec Fahilou. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que si les points de vue convergent dans le même but de vouloir respecter la Constitution, là, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, je reviens à votre question pour vous dire ceci, M. Delphin. Vous savez que j'ai l'impression comme si on se moque de ce peuple. Oui. Parce que nous vous avons dit dès le départ que l'ignos sacré n'avait pas une vision. L'ignos sacré n'avait pas un programme. Les gens nous ont taxés de tous les mous. De tous les mous. Parce qu'en fait, ces gens de l'ignos sacré nous ont dit clairement que l'ignos sacré, c'était un sursaut patriotique. L'ignos sacré, c'était l'homme pour l'amour du pays. Donc, c'était presque une question des postes. C'est ce que nous ont enseigné. Ils nous ont dit, d'ailleurs. Mais malheureusement, nous constatons que par rapport à ce qui se passe, l'ignos sacré, c'était congoulement d'opportunistes. C'est fort, M. Dissier, quand même. Mais c'est ça, l'arrière. Mais c'est honorable, quand même, qui ont jeté l'œuvre des moules. Mais M. Delfin, permettez. Permettez. Nous sommes entrés ici d'analyser les choses. Parce que vous avez dit ici, pourquoi est-ce que le gouvernement tarde à venir sortir ? Qui bloque ? Qui bloque ? Qui est à la base ? Mais bien sûr, qui bloque ? Qui parce que, vous l'avez d'ailleurs mentionné, qu'au départ, on disait que c'est le FCC qui bloquait le gouvernement sur de l'action gouvernementale. Mais aujourd'hui, déjà, pour la sortie du gouvernement, ça bloque. C'est pourquoi nous disons que nous savons qu'aujourd'hui, c'est une question, c'est une bataille des postes au sein de l'ignos sacré. Parce que, M. Delfin, regardez aujourd'hui, l'ensemble de la République de Moïse Katoumbi, MLC et Conson, vous disent qu'avant, même qu'ils envoient leurs noms, les noms justement déministrables, il faut qu'ils sachent au préalable le poste qu'ils vont occuper. C'est ça ! Parce qu'ils ont peur, ils ont peur de ce qu'ils risquent d'être roulés dans la farine. Bien sûr ! Parce que le maître Dribler, il est connu. Le maître Dribler, il est connu. C'est lui qui est là pour dribler les autres. Parce qu'il y a des critères qu'on a évoqués, que 8 députés égales à un poste ministériel. C'est ça qu'on a dit. Mais dites-moi, en vertu de quel principe, l'UDPS, qui n'a que 32 députés, doit avoir 8 postes ministériels. Et l'ensemble, c'est incliné, quelque chose comme ça. Voilà, voici là les vraies questions. Il y a des injustices, selon vous ? Mais bien sûr ! Et les autres l'ont déjà compris pour dire, avec cette allure-là, il y a déjà un problème d'équité, de justice. Merci. Alors, une question directe, s'il vous plaît. Qui bloque ? Non, ce n'est pas une question qui bloque. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un problème de partage des pouvoirs. Merci. Et que du poids de vie, n'est-ce pas, équilibre politique, soit des poids politiques, on le dit bien, il y a justement cette question-là qui s'impose. Parce que ceux qui ont beaucoup plus de députés réclament énormément le plan. Merci. C'est pourquoi je vous ai dit... Merci. 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 Soyez élégant. Soyez élégant. Soyez élégant. Donc, lorsqu'on parle de résistance, c'est-à-dire, vous pouvez prendre le cas de l'Allemagne, avec la France, parce que la France était occupée, il résistait. La résistance, c'est lorsque, donc, il y a des étrangers qui occupent le pays. Donc, voilà. Messieurs, je viens de commencer. Si vous voulez, c'est 30 secondes. Alors, répondez à la question, directement. Qui bloque ? Vous avez dit qu'il n'y a pas de blocage, alors il y a quoi ? Il n'y a pas de blocage ici. Je suis en train de vous dire que nous sommes face à des régimes originels considérés classiques. C'est-à-dire les régimes parlementaires, qui, en soi, c'est un régime de pouvoir politique de collaboration, où vous trouvez qu'il y a des bicéphalismes au sommet de l'exécutif. D'autre part, nous avons un régime présidentiel rigide de séparation du pouvoir, dont le président de la République n'est pas responsable devant les parlementaires, mais devant la population. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait ? Donc, dans notre pays, nous avons le problème. Je vois les gens qui sont en train de comparer avec ce qui se passe sous autres sites. Nous sommes, à l'époque, nous l'avons dit, le Congo n'était pas prêt pour le multipartisme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose de 7 partis politiques, avec 60 regroupements. Donc, la tâche est difficile. Il faut attendre pour qu'il y ait un bon gouvernement. Il faut être honnête avec l'histoire. Il faut être honnête avec l'histoire. Ici, je voudrais dire ceci. Ce n'est pas question de dire que les autres sont en train de chercher le pouvoir. Le positionnement. Ça, ce n'est pas être honnête avec la politique. Parce que la politique elle-même, c'est un monde. Merci. C'est une question, ici, qu'on puisse comprendre qu'il y a trois acteurs pour la computation d'une vision. Il y a le peuple lui-même qui doit être exigeant. Il y a le gouvernement, c'est-à-dire le porteur de la vision qui est Samuel Gondé, qui est le premier ministre, qui est même le maillon d'une chaîne, une composante parmi tant d'autres. Donc, c'est lui-même qui est la base de la poésie sociale. Merci. Merci, maître Gédéon Coléla. Je vous ai laissé suffisamment le temps, d'une manière que le public puisse vous comprendre. S'il vous plaît, c'est un débat. Professeur Georges Miloumbou, vous êtes initiateur d'un nouveau parti politique en gestation, vive pour les autres. Vous avez suivi les résistants, donc le PPRD et l'Union sacrée. Par rapport à cette question, qui bloque le gouvernement ? Les autres pensent que c'est le positionnement, la gestion des ambitions. De l'autre côté, c'est normal. Et tant que politique, le politicien, il faut toujours chercher à occuper des postes importants. Alors, vous, vous êtes initié de vivre pour les autres. Que pensez-vous de cette question ? Oui, qui bloque au lieu d'être... Vous voyez même notre façon de croire même en Dieu dans nos églises. Les gens prêchent toujours par rapport au passé. Les gens sont dans la nostalgie du passé. Et puis l'avantage est que nous connaissons bien les Français, on peut bien passer le temps des gens qui nous accordent ces temps ici en train de relater l'histoire. Qui bloque la sortie du gouvernement ? C'est les Congolais. Tous nous sommes conscients que nous sommes sortis de la chambre de l'éthique vers la chambre des anti-valeurs. Hein ? Mais c'est genre ça, c'est faux ! Oui, c'est... Toutes les institutions trouvent l'équilibre... Donc, leur équilibre repose sur la corruption, la fraude, le clientélisme. Toutes ces institutions-là. Déjà, les fondements des institutions, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez attendre ? Moi, je dis toujours que l'Union Sacrée, comme les FCCH, c'était une messe échémanique. Lorsque vous trouvez les Pim Valongo, vous voyez les musulmans, les catholiques, ils se retrouvent dans une paroisse catholique appelée FCCH. Finalement, celui qui les a invités là-bas, il dit nous retrouvons-nous dans une paroisse kimbanguiste qui s'appelle l'Union Sacrée. Vous pensez que ces gens partagent la même vision de Dieu ? Non ! Vous voyez, lorsque le PPRD va parler, disons, de son idéologie, qui est copié-collé d'un pays, disons, au Occident. Si vous trouvez aussi, comme il est allié des délits de presse, ils vont parler des social-démocraties. Cette maman-là qui lui a fait 37 ans dans l'île de presse, demandait lui, social-démocratie, c'est quoi ? Rien. Vous voyez que les gens, même les jeunes, lorsque Kabil a dit qu'il a besoin de renouveler la classe politique, il a manqué de meilleurs collaborateurs, on devait les prendre au sourire et les prendre au mot sur ça. Mais M. Kabil n'a pas de notion, lui-même n'est pas un modèle pour transformer les hommes. C'est ça, malheureusement, lorsque nous disons que l'adulte, il est ce qu'il a été enfant. Lorsqu'on a l'éducation de l'insulte est facile de ne pas respecter la hiérarchie. On se verse devant les gens qui nous accordent leur temps à critiquer n'importe comment. Donc nous devons respecter les autorités établies. Kabil a fait son temps. Est-ce que Kabil a été enseignant à l'université comme moi ? Si j'ai fait la corruption à l'université, en quoi c'est la responsabilité de Kabil ? Si lui, il est avocat. On lui arrache ses honoraires par les magistrats aujourd'hui. C'est Félix qui est là. Mais nous, il avait pondu un rapport pour dire qu'il y a l'argent qui s'évapore, mais Kabil n'avait rien fait. Avec Félix, on voit quand même qu'il y a les arrêtations. Mon cher, lorsqu'aujourd'hui, il y a une compagnie minière qui va se donner les pas de porte de 50 millions de dollars, les pas de porte signifie que l'entreprise doit seulement faire des explorations. Mais il y a une entreprise qui a trouvé des remblées, qui a déjà vendu deux remblées à 100 millions de dollars. Est-ce que maintenant, c'est Kabil qui a dit de vendre ces remblées en dehors de toutes nos normes, pendant que le pays a failli rater le programme de la BAD ici à cause de 27 millions de dollars ? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? La BAD qui devait financer certains projets de développement, mais le pays a failli être écarté par manque de 27 millions de dollars. Est-ce que nous sommes sur rier ? Là, c'est Kabil, c'est Félix. Vous voyez que c'est facile de décritiquer les gens. C'est pourquoi nous nous disons, on ne peut pas être là pour faire vivre les gens dans la nostalgie de l'histoire. Si Kabil a échoué. Bon, il a échoué après. Qu'on continue à dire non parce qu'il a échoué et on ne peut rien faire. Lorsqu'on demande un mandat au peuple, c'est-à-dire qu'on connaît les problèmes. Il n'a pas jamais échoué. On est capable de... Il a bloqué Tisséke, il n'est pas. Allez-en à travers les FCC. C'est ce que tu penses. Mon cher, je vous donne un cas concret. Ok. Moi, je viens, je suis en train de faire l'agriculture dans les plateaux de Batiquet. Toutes ces années ici, on ne pouvait pas produire 20 000 ananas par hectare. Mais moi, j'en produis déjà. Est-ce qu'il fallait que je me mette à me plaindre ? Non. Le plateau de Batiquet n'est pas fertile. Mon cher, quand on cherche à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on connaît les problèmes, on est capable de trouver la solution. Mais lorsqu'on ne trouve pas des solutions, c'est-à-dire qu'on est incapable. Point barre. Ça, c'est fort. On est incapable. Point barre. Le chef de l'État, il a été humilié, il a été bloqué. Donc, selon vous, il n'y avait pas... Bon, maintenant qu'un monstre a été créé, parce que là, c'était un seul interlocuteur. Moi, j'ai proposé qu'il fasse le dialogue pour que Kabila Sede ne fasse que 60% au cash, mais que la coalition reste. Mais les gens ne nous ont pas pris au sourire. Maintenant, on a créé un monstre, où il tient Bahat ici, c'est Katoumbi qui sort, il tient, Katoumbi, c'est Mbemba qui sort. Maintenant, c'est un monstre. Ça, c'est l'union sacrée. Le pays ne va ni de part. C'est pourquoi, moi, je viens proposer ici qu'il y ait un cadre de concertation très rapide, parce que nous passons le temps du peuple gratuitement un cadre de concertation où on va réunir Kabila, Fayoulu et Félix, pour que les pays avancent. M. Georges Moulou, vous pensez que c'est ça la solution ? Voilà la solution. Pour développer la situation. C'est la solution qui reste. Parce qu'ils ne préparent pas des élections. Vous voyez qu'ils ne préparent pas des élections. On va arriver à des marches à gauche, à droite, et qu'ils ne vont faire rien avancer. Vous voyez que, vous pensez que c'est la seule idée parce qu'il y a les monopoles du peuple ? Moi, j'ai déjà une base ici à Kichassa. Moi, j'ai une base ici à Kichassa. Lorsque nous disons vivre pour les autres, il y a beaucoup qui ont compris que le pays doit être géré comme un corps humain. Chaque parti doit être au service des autres partis. Merci. Je ne sais pas si vous comprenez. Merci, M. Georges Moulou. Qu'un groupe de gens disent non, qu'il ne faut pas organiser des élections, on ne peut pas donner des excuses aux gens. Les gens doivent travailler, trouver des solutions à la famille et à la population. Donc, l'IDPS, parti au pouvoir doit cesser de se plaindre et plutôt trouver des solutions. Non seulement l'IDPS. Tous ces chercheurs de postes qui ont donné l'impression d'échanger. Parce qu'ils sont complices dans les manques de respect des textes. C'est pourquoi je dis, nous sommes partis de la chambre d'éthique vers une chambre d'antivaleur point barre. Voilà, merci. M. Bélessi, nous allons évoluer. Comprenez que c'est une émission débat. M. Bélessi, je rappelle que vous êtes cadre du PPRD. Et parlons de ces gouvernements. Oui, le gouvernement Samalo Koundé. Si, dans deux ou trois jours, ces gouvernements voient les jours, quels seraient les axes prioritaires selon vous ? Parce que vous palpez la situation de la population et le peuple est en train de souffrir. J'avais même suivi, j'étais même avec un cadre ici du FCC Aléa Toundou qui pense que Kabila manque au Congolais. M. Delfin, je vous dis une fois que merci pour votre question. Mais avant de répondre concrètement à votre question, je voudrais un tout petit peu revenir à ce que... Payer les arrières ! Oui, M. Collet l'a venu de dire ici depuis tout de suite. Lorsqu'il nous dit le concept de résistance, parce qu'il faut toujours savoir courtualiser, n'est-ce pas, les choses en politique. Ici, nous parlons de la violation que nous avons constatée, n'est-ce pas, pendant ce régime, ou soit dans la violation de la constitution de ce régime. C'est pourquoi, au lieu d'utiliser... Parce que si vous lisez l'article 64, n'est-ce pas, on vous dira qu'il faut faire échec, n'est-ce pas, à un groupe d'individus qui veut prendre à tout quoi le pouvoir ou qu'ils l'exercent en violation de la disposition. L'article de la loi. Dans le pouvoir au peuple. C'est ça, justement, le sens même du mot résistant. Résistant. C'est ça. Donc, il faut que cela soit bien compris. OK. Maintenant, je reviens une fois encore à votre question pour dire ceci. Je comprends la difficulté avec laquelle M. Collet l'a, n'arrive pas à vous répondre à votre question. Parce que vous avez insisté... Il s'est poumoné ici seulement, mais il n'a pas répondu. Justement, il s'est poumoné pour essayer de vous répondre, mais il n'a pas pu. Parce que vous lui avez posé la question celle de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement ne sort pas. Mais il n'a pas réussi à vous répondre. Alors, je reviens, mon cher ami Louis, c'est un juriste, je le sais. OK. Parce qu'on nous a appris au logique que lorsque les prémices sont mauvaises, donc la conclusion laissera également. C'est ça, justement. Parce que mon ami l'a dit ici que le soubassement même de l'Union sacrée, c'est que l'Union sacrée est assise sur les antivaleurs. C'est un monstre à plusieurs têtes. Non, mais c'est ça la vérité. On peut tout dire, on peut monter et descendre. Nous savons comment est-ce que l'Union sacrée a été créée. Les gens ont perçu de l'argent pour adhérer à l'Union sacrée. Avec cette histoire-là, vous pensez qu'on peut espérer quelque chose de sérieux ? Mais nous, soyons sérieux. On ne peut pas venir s'influer la population. Nous vous disons, M. Delphine, peu importe, parce que la question que vous avez posée ici, quels sont les actes prioritaires ? Prioritaires. Parce qu'aujourd'hui, les gens commencent à regretter qu'Abila s'est allé à Tundou. Mais je ne sais pas. Parce que lorsque nous vous disons que lorsque quelqu'un n'a quitté à l'un, il ne faut pas que ça donne. Mais lorsque vous nous ramenez à un, vous nous ramenez à zéro. Mais tu sais qu'il n'a pas fait. Vous avez vu les sous de moutons. Vous avez vu la gratuité de l'enseignement. Permettez-moi. Mais permettez-moi. Faisons des statistiques concrètes pour dire est-ce que le pays avance ou le pays recule ? C'est ça le vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, si nous parlons en termes des statistiques, nous faisons l'autopsie de la gestion. L'autopsie de la gestion. Vous allez vous rendre compte. Le pays recule chaque jour davantage. Parce que le prix des denrées alimentaires au marché n'est fait qu'augmenter. Donc, on ne peut même pas entrer dans les détails. Parce que la réalité que nous traversons tous, qui est congolais, il est congolais, ils savent ce que nous traversons comme réalité socio-économique. C'est clair. Donc la situation est pire. Donc Kabila avait fait mieux ? Bien pire, bien pire mon cher ami. On peut tout rapprocher à Kabila parce que c'est un humain, il a ses défauts. Mais du moins, aujourd'hui mon cher ami, regardez l'eau de forage aujourd'hui, a un succès total à Kinshasa. Mais à l'époque de Kabila, bien sûr que, même si l'eau était un tout petit peu difficile, mais on n'a pas connu les premiers de forage à Kinshasa. Le courant n'en parle pas. Donc, vous sentez que nous sommes en train de régresser chaque jour davantage. Mais maintenant, les axes prioritaires, mon cher ami Delphin. Quels seraient les axes prioritaires de ce gouvernement de l'Union Sacrée ? Un gouvernement de warriors. Mais, 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 M. Delphin, vous savez, c'est là où j'admire la mode de la démocratie. Parce que la démocratie a ses principes. C'est-à-dire, lorsqu'on aspire, n'est-ce pas, à gérer le pays, vous venez avec un programme sur lequel le peuple va vous sanctionner. Soit positivement, soit négativement. Nous savons tous quelles sont les promesses que le président Félix avait faites à cette population. Nous les savons tous. La bonne volonté, vous sentez... Mais la volonté ne suffit pas, monsieur. La volonté. Parce qu'ici, on nous ramène dans le bilan de 18 ans. Si vous posez nos amis Delphiné, ça crée la question. On vous dira, non, 18 ans. Non ! 18 ans, c'est déjà passé. Aujourd'hui, travaillez dans l'essence de solutionner les problèmes de la population. Vous avez laissé une bombe entre les mains de Jusseke. Il est en train de réparer les dangers. Réparer quoi ? Réparer quoi ? Réparer quoi ? Dites-moi. Réparer quoi ? Non ! Arrêtez ce petit discours-là pour dire qu'Abila laissait les pays à tel état. Bien sûr ! Il faut qu'on avance au lieu qu'on recule. Parce que si, réellement, on est président et qu'on avait un programme au préalable, c'est-à-dire, on avait déjà détecté, permettez-moi, les problèmes qui rongent la population et qu'on vient là pour solutionner. Merci. Mais, permettez-je, quel est ce pays au monde ? Je cite, oui, je cite. Quel est ce pays qui ne manque pas de problèmes ? Chaque pays a ses problèmes. Mais, lorsqu'un dirigeant vient, il essaie de solutionner les problèmes qu'il a trouvés. Au lieu de s'attaquer à un bilan, n'est-ce pas, de 18 ans. Trouvez, faites mieux, faites mieux que 18 ans. Mais, malheureusement, nous constatons que 18 ans était mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Merci. Donc, vous donnez à l'aide à toutes nos raisons. Mais, c'est ça. Ce n'est pas à donner à l'aide de nos raisons, mais c'est que la réalité que nous trouvés sont. Merci. La réalité que nous trouvés sont, c'est celle-là. Maître, j'ai la chance de vous avoir sur ces plateaux comme éclairtiques et puis des lignons sacrées. Si Camille avait violé la Constitution, donc, aujourd'hui, Tissékédu fait encore pur. Aujourd'hui, peut-on nous parler du social du Congolais ? Parce que, le Président Tissékédu nous parle, le peuple est d'abord. Le gouvernement Samaloukonde arrive, la même question. Quels seraient les axes prioritaires ? Parce que, selon les autres, il y a déjà un échec criant sous votre gestion. Il me semble que tout ce que je parlais ici, les micros, avaient un problème. Non, non. Non, non, non. Les micros n'avaient pas un problème. On a juste arrangé pour que le sauce soit encore impeccable, s'il vous plaît. Non, non. S'il vous plaît. Allez-y. Je suis très content. Je vous donne 4 minutes. respectez seulement les tags. OK. À la grande euphorie, l'immense espoir qui m'est prédominé lorsque mon co-démateur en face à la parole et lorsque vous avez essayé de rebondir sur qu'il donne pas ses idées sur ce que je vous dis des capitales, sur la valorisation des capitales communes, parce que c'était une parole qui sortait de sa bouche. il me semblait que je n'ai pas utilisé les règles de la politesse. Donc, c'est ce que moi, je dis aux gens, il faut savoir suivre quelqu'un. Et lorsque il a commencé lui-même à faire une analyse, je trouvais qu'il faisait que des analyses qui portent un jugement injurié qui cause du tort à la bonne réputation des personnes qui sont élevées en dignité, parce que si nous parlons des débités, nous parlons des ministres, donc au mépris de l'opinion publique et je ne sais pas si c'est là la règle de la politesse. Et c'est quelqu'un à qui j'ai beaucoup de respect. C'est pas la première fois que je suis en train de débattre avec lui, mais je suis un peu désolé de ce côté-là. Je ne suis pas dans cette école de quelqu'un qui vient avec les investives. Je suis en train de poser des jalons pour vous montrer l'effondrement. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que les Congolais qui nous suivent puissent avoir une conscience de devenir responsables pour assurer son existence. Voilà le même le but d'un débat politique. Ok. Maintenant, j'entends, je vais ramasser un peu de choses. Vous allez me rappeler votre question. Je ne veux pas... Le peuple d'abord. Félix Tisségué nous en parle. Si Kabil avait violé la constitution, Tisségué le fait plus. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous que ces gouvernements qui sortiraient bientôt là, quels seraient les axes prioritaires pour résoudre le problème de ce peuple qui a tant de vous des solutions ? Vous savez, M. Delfin, que lorsque quelqu'un parle de la violation de la constitution et qu'il y a un défaut de la démonstration conséquente et par voie de conséquence et qu'il est dans l'incapacité d'établir en fait en droit ce qu'il appelle la violation, c'est-à-dire que lui-même est en train de commettre l'infraction qu'on appelle la dénonciation calomnière. La deuxième chose, j'ai entendu ici, parce que quand il te parle violation de la constitution, il ne te dit pas quel test qui a été violé. Parce que... Voilà. S'il vous plaît, M. Bélecine, il nous reste 1 minute. Il nous reste 1 minute 30. Monsieur, pourquoi tu es agité ? Quand toi tu parles, vous êtes ici... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut être discipliné sur les plateaux. S'il vous plaît. Je ne savais pas. Ok, M. Collet, l'évolué. Je pensais que j'avais la parole. Vous avez la parole. J'ai entendu ici que l'igno sacré, c'est un croque vide. Un monstre à plusieurs thèmes. Mais Georges Blum l'a dit. Une messe communique. Voilà. Et je vais vous dire, ces termes, c'est pourquoi je vous dis, si on ne connaît pas, il faut avoir l'honnêteté de dire qu'on ne connaît pas quelque chose. Ok. Parce que le savoir-faire doit toujours être accompagné de faire savoir. Donc, l'union sacrée, c'est une expression de la volonté des Congolais. Je vais vous démontrer ça. Démontrez-nous. Ça, c'est la constitution de la République. Vous savez, si vous voulez connaître bien cette constitution, il faut commencer par lire les pays en Europe. Ok. Édoune, Édoune. Unis par les destins et par l'histoire autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail, animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un État de droit et une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique économique, sociale et culturelle c'est le préambule de la constitution c'est le préambule de la constitution c'est une expression de la volonté des Congolais de se mettre ensemble c'est la source de l'union sacrée donc c'est même là, on voulait vous dire si quelqu'un ne connait comme je dis vous voyez c'est un monsieur qui est corrompu d'entendement privé de cette vérité il comprend que ce qu'il veut entendre ou comprendre et ce qui relève vraiment de l'immaturité politique et de l'honnêteté intellectuelle et quand il va prendre la parole il doit demander pardon parce qu'aujourd'hui je vais vous dire que Tshisekedi n'a rien à inventer même lorsqu'on parle d'un état de droit ici vous avez posé la question ne nous appelez pas s'il vous plaît vous avez posé la question de parler du peuple d'abord le peuple d'abord voudrait tout simplement dire que l'IDPES je partage les mêmes idées avec l'IDPES mais l'IDPES place l'homme au centre du développement de la république démocratique du Congo c'est à dire c'est l'homme qui est au centre de toute action de tout intérêt donc sur le plan économique sur le plan social sur le plan culturel et sur le plan sécurité ça ce n'est pas chimérique non non soyons pragmatiques vous avez fait des ans au pouvoir aujourd'hui les peuples attendez-vous des solutions est-ce qu'il y a des signaux parce que selon nous il y a un échec c'est ça la question il y a des signaux néanmoins qu'on puisse le problème c'est qu'avoir leur mauvaise foi avec Tisekedi aujourd'hui il y a l'exploitation des secteurs porteurs de croissance pour la diversification de notre économie regardez donc il y a la soutenance et la création d'emplois il vous souvient il vous donne les éléments en soutenant ces créations d'emplois mais c'est Tisekedi a créé le pôle de croissance et qui contenant le projet agro-industriel aujourd'hui vous avez Bukangalo qui a repris donc vous voyez qu'il y a déjà le maïs qui commence à venir aujourd'hui vous avez Kanyamakasese et vous avez du riz qui sont cultivés au Bas-Congo et vous avez suivi les ministres de la culture donc ça ce sont des secteurs porteurs de croissance et les gens ne comprennent pas c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème de la valorisation des capitales humaines et cette valorisation des capitales humaines parce que ça doit passer par l'enseignement qu'est-ce que nous avons dans l'enseignement aujourd'hui ? il y a les suppressions de toutes les entraves et la mise en oeuvre de la politique de l'éducation pour tous et avec Félix Tshisekedi vous trouvez que c'est l'homme qui est logiciel donc tourné vers le progrès et le développement pourquoi ? je vais vous dire donc c'est l'éducation qui est le levier et la recherche scientifique pour une politique de création d'emploi c'est un défi que Tshisekedi a rélevé avec la gratuité je vous dis la valeur d'une société c'est son capital humain et Tshisekedi aujourd'hui vous amène et cette valorisation des capitales humaines donc commence par l'enseignement je vous dis que c'est ça les leviers pour valoriser la recherche scientifique il faut changer les systèmes éducatifs donc vous voyez les bellesses ici ils ont terminé l'université mais ils sont que des perroquets ils sont là pour répéter s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît il faut nous laisser chuter peut-être attendez vous allez utiliser les termes s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît alors retirez alors si possible je disais ceci vous allez voir si je veux retirer je suis en train d'expliquer ce que j'ai dit ça ne concerne pas seulement M. Bélici notre système éducatif freine le développement c'est à dire donc la recherche scientifique la recherche scientifique doit nous amener à ce que nous appelons les génies propres mais si vous voyez nos universitaires ils finissent les études avec la culture de devenir les fonctionnaires de l'état c'est un échec c'est une perte du temps donc je suis en face d'un enseignant il connaît ce que je veux merci monsieur si nous n'allons pas changer les paradigmes nous allons continuer à avoir nos deux yeux pour plein merci monsieur Chédé Ancolela professeur Georges Miloum ça tombe bien vous êtes docteur en économie de l'éducation est-ce que ces gouvernements Samal Koundé selon vous les axes prioritaires seraient quoi parce qu'on parle ici de l'éducation coach c'est qu'il a rélevé les grandes effets avec la gratuité vous vous êtes enseignant de l'université est-ce c'est un acquis ? oui c'est ici le lieu d'observer si on avait le temps d'observer une immunité de silence pour les vaillants présidents tanzaniens qui viennent de décéder ok vous voyez la même loi minière qui a sauvé la Tanzanie c'est la même loi minière qui est tripatruée ici s'il faut parler des priorités de ce gouvernement ici au lieu de penser sur le partage des postes il devait déjà travailler sur la gouvernance le défi de ce président ici c'est la gouvernance point barre le reste c'est la distraction comment ça ? si Kabila a réussi à réunir à fédérer les Jean-Pierre Mbemba tous les rebelles et aujourd'hui nous sommes arrivés à avoir l'opposant radical son défi la priorité c'est la gouvernance prenons le cas de la dépense minière ok lorsque notre frère aborde une thématique qu'il maîtrise à peine il vient de nous faire lire disons les préambules de la constitution la base de l'union ça fait ceux qui sont à la maison ont compris à peine les liens entre priorité et les préambules qu'il a fait lire ici le problème c'est la gouvernance prenons le cas de la commune de Dilala au au loin là-bas ok je sais ce que je dis on ne me relate pas c'est ça la différence entre beaucoup de mes disons de mes collaborateurs ou des congolais cette commune là reçoit 2 millions de dollars par trimestre c'est à dire que c'est une commune qui a un budget de 15 millions par mois mais aller dans cette commune à part les bureaux de la commune et quelques des écoles réhabilitées cet argent là va où est-ce que vous comprenez il y a beaucoup de chefferies qui reçoivent jusqu'à 800 000 dollars il n'y a rien comme trace de cet argent chez eux rien ce que je dis non l'argent c'est pas pour monsieur ce que je dis ici ça se vérifie je ne specule pas vous voyez comment est-ce que le président actuel est en train de rater l'opportunité de se faire populaire comme Magu Fouli en Tanzanie que oui il a reconnu qu'il y a un même problème disons des collaborateurs Kabil a déjà a déjà tiré la zone d'alarme il a dit qu'il a manqué 15 millions aux collaborateurs mais pourquoi ne pas se servir de ça pour créer des bons collaborateurs le défi du président actuel c'est la gouvernance si sa priorité c'est la gouvernance même l'épée de temps qui reste il n'aura pas besoin d'un milliard de la banque mondiale pour réussir la gratuité ici au Congo il n'a pas laissé la gratuité c'est un échec pour vous mon cher moi je ne peux pas parler comme comme l'avocat je vais présenter docteur en économie de l'éducation donc je suis expert je suis spécialiste et puis expert parce que je travaille dans le domaine depuis que je suis rentré au pays montre nous les failles alors si la politique qui dort dans les tiroirs là je figure parmi les trois personnes qui avons élaboré cette politique je connais de A à Z pour avoir conçu ça lorsqu'on parle de la gratuité c'est à dire il faut 37 000 salles de classe pour que les enfants étudient comme dans un état de droit je ne sais pas si vous comprenez il faut payer plus ou moins 150 000 enseignants pour qu'ils étudient comme qu'ils enseignent comme dans un état de droit je ne sais pas si vous comprenez alors pour ça au lieu de disons de nous mettre à critiquer je dis les dios qui sont à l'EPSP et les prédécesseurs ils ont engagé beaucoup d'administratifs je dis au lieu de parce que la problématique du capital il m'est très surier si aujourd'hui le pays est pauvre c'est à cause de l'homme qui maîtrise à peine ce qu'il doit connaître ça c'est fort quand même je suis très surier je suis très surier nous avons les dios mais nous avons des professeurs nous avons les gens qui ont pondu des réflexions pour convaincre ceux qui passent de leur temps pour me suivre prenez votre enfant de troisième primaire prenez les 26 lettres ici écrivez-les donc demandez à cet enfant de vous réciter les 26 lettres il va fermer les yeux il va même se moquer de vous il va réciter facilement les 26 lettres mais prenez les 26 lettres même par terre ou sur un papier ça ne demande pas des moyens supplémentaires écrivez les 26 lettres en désordre et donnez à cet enfant qu'il vous lise il va faire 10 minutes avant de lire une ou deux lettres voilà la problématique de notre école la gratuité vient renforcer cette ignorance les enfants développent plus la compréhension les enfants développent plus la mémorisation que la compréhension le débit du développement du capital repose sur le développement de la compréhension et nous avons déjà fait des études en Afrique et à travers le monde et nous avons transféré parfois des études du Congolais là au ministère et personne ne lit personne ne pense à ça et lorsque nous parlons du capital humain c'est parce que nous sommes francophones nous connaissons bien les termes copiés et utilisés mais nous sommes en train de détruire ces pays l'étranger va l'occuper en douceur alors les structures internationales ici 60% de leur personnel vient de l'étranger est-ce qu'on recommande les gens là-bas moi j'évolue dans l'institut je suis bénéficiaire de ces modes de gestion est-ce qu'on recommande les gens là-bas vous recommandez votre frère vous aurez honte on ne veut pas les recruter on recrute sur le base des compétences mais nous avons plein de juristes moi j'organise des tests des recrutements les CV sont vides et l'expertise je rappelle que vous êtes directeur des établissements c'est pour vous dire que la priorité de ce gouvernement c'est les axes prioritaires c'est la gouvernance d'abord c'est ce qui fera qu'on va partir de ces 4 milliards ou 6 milliards ici pour maximiser les recettes jusqu'à 15 milliards c'est possible ce n'est pas un rêve ce n'est pas l'utopie aussi je vous dis c'est possible vous m'avez présenté comme directeur des établissements je ne rêve pas de ce que je t'ai dit nous dédouanons des choses nous vendons des choses ici l'état perd beaucoup d'argent c'est un problème de manque de gouvernance et beaucoup d'opportunistes qui occupent des postes souriés ça fait que le pays est comme un pays non dirigé où le Congo doit être dirigé donc le passé avait raison quand il avait dit que le Congo c'était un non-état voilà nous chutons avec ce dernier sujet les réformes s'annoncent Faïlou vous allez vous allez payer les arriérés si vous estimez Faïlou a proposé des réformes il a dit ces réformes aideraient la nation pensez-vous qu'avant d'aller aux élections en 2023 il faut nécessairement aller aux réformes M. Belissi merci M. ne nous appelez pas s'il vous plaît pour votre question mais je pense qu'avant de répondre à votre question je voudrais un peu plus ramasser ce que vous avez vous avez trois minutes parce qu'en fait il ne faut pas que nous sortions de ce débat ok parce que j'ai l'impression que les gens sont venus en tout cas réciter les notes que nous ont faites à la maison si c'est un plateau et ce n'est pas sûr ok parce qu'en fait vous avez posé une question importante qui est celle de savoir quels sont les axes prioritaires les gens sont dans la théorie et pourtant nous voulons qu'on nous donne le concret les concrets qu'est-ce que le gouvernement va justement s'intégrer pour être donc je suis dans la théorie c'est ça s'il vous plaît il est en train de voler oui les gens sont dans la théorie donc moi je suis dans la théorie non vous aurez des problèmes avec ce que nous suivent je ne vous ai pas cité malheureusement voilà ce n'est pas vous peut-être qu'il est en train de parler maîtresse et donc on est là non non même pas ça mais tout doit être dans les sujets dans les sujets c'est ce qui est important les axes prioritaires c'est simple c'est-à-dire quels sont les problèmes que le Congo a et quel est l'axe prioritaire ou ce qui est l'axe prioritaire que le gouvernement doit s'atteler c'est ça la question pour résoudre ce problème bien sûr nous savons que on a un problème du point de vue sécuritaire la question de l'est c'est juste que là des mères pendantes donc si le gouvernement est sorti doit normalement s'atteler sur cela pour que en tout cas nos amis qui sont à l'est du pays recouvrent dans ce long où la sécurité c'est la priorité je pense que le premier l'avait rappelé voici un axe priorité mais aussi les sociétés de la population nous connaissons quelles sont les conditions de vie de la population voici là les axes que le gouvernement qui doit sortir doit s'atteler c'est n'est le moment M. Généon Colilla vous a parlé la cité si vous en allose aujourd'hui est à marre la cité trop de choses permettez-moi M. Delphin on m'a dit ici que je ne suis pas en mesure de démontrer quelles sont les dispositions constitutionnelles qui ont été violées je lui renvoie lui qui est juriste à l'article 4 de la constitution il doit lire pour dire que cette disposition a été violée mais aussi l'article 58 c'est à dire que lorsque le président est nommé au sein des forces américaines il faut que ces ordonnances fassent l'obtient d'un débat et d'une délibération au conseil de ministre voilà on a nommé les gens c'était une violation c'était une violation mais aussi lorsqu'il y a l'article ça c'est quand il dit vraiment par rapport au renouvellement du juge de la constitution parce que nous savons comment est-ce que la procédure on doit et les sacrés il sait bien que lorsqu'on viole la procédure dans le renouvellement n'est-ce pas de juge constitutionnel là aussi c'est un véritable problème donc c'était aussi une violation il y a toute une panoplie de violation donc je ne peux pas il continue parce qu'il n'y a il ne peut pas non plus des vioces voilà les réformes retournons j'aurais pu mettre à votre question les réformes est-ce qu'il est nécessaire avant d'aller aux élections 2020 vous savez dans un état démocratique les réformes sont nécessaires vous comprenez parce que vous savez aussi que notre démocratie jusque là demeure une démocratie jeune il faut toujours faire à chaque fois l'évaluation des choses pour dire regarder là où il y a les faiblesses pour chercher comment on peut améliorer parce que la question la plus importante est ici parce que les élections c'est ça même le sens même de ces réformes parce que nous savons que les élections aujourd'hui sont une priorité n'est-ce pas parce que ce sont les élections qui permettent à ce que la population soit le peuple puisse s'actionner ses dirigeants la naissance se dit est-ce que ses dirigeants ont bien géré donc là il y a la sanction justement mais Kabil avait laissé une question attendez quand Kabil a dit entre les élections et les développements vous devez choisir parce que selon son esprit il pensait que les élections coûtaient beaucoup à la République il fallait plutôt penser aux développements non non mais monsieur Delphin il faut d'abord savoir que les élections c'est une obligation constitutionnelle parce que le mode de gouvernance que nous avons obtenu choisir c'est que en tout cas lorsqu'on vient d'uriger vous devez venir sur base d'un programme vous devez proposer quelque chose avant d'accéder à quelques postes et aussi si vous n'arrivez pas à satisfaire n'est-ce pas les ententes soit vous n'arrivez pas à réaliser le promesse que vous avez fait à la population donc il est de bonnes lois que ce peuple que vous avez mandaté là-bas puisse vous sanctionner donc les élections restent importantes alors quelles sont les réformes que vous voulez vous le PPRD les résistants vous avez refusé l'opposition les réformes sont permanentes c'est-à-dire la démocratie n'est-ce pas c'est-à-dire tous les domaines il faut toujours réformer mais la question importante ou soit la question qui nous préoccupe ici c'est justement la question électorale c'est très important est-ce que le recensement peut précéder les élections ou soit on peut faire le recensement après est-ce que vous estimez que la question est importante le recensement le recensement n'est pas une mauvaise chose ça c'est du point de vue légal parce qu'il faut toujours savoir les normes de l'opposition que vous avez mais aussi ce recensement-là n'est pas servi d'un alibi c'est un prétexte pour en tout cas repousser les élections merci monsieur Bélessi je cite pour repousser les élections parce que c'est ça justement le calcul pour dire que nous constatons qu'on veut nous faire gober une histoire des recensements pour dire bon il y a recensements et qu'on puisse glisser nous n'allons pas permettre à ce que en tout cas nous puissions glisser je comprends que le PPRD est dans la résistance non non c'est pas question d'être dans la résistance c'est une question que nous devons respecter ce qui est le vide merci monsieur Jédé en coller la éclatrice que vous êtes vous êtes de l'Union Sacrée le recensement n'est pas ainsi à moi donc il ne faut pas conditionner les élections par le recensement est-ce que les réformes sont nécessaires avant d'aller aux élections parce que Fahil a proposé aussi ces réformes j'étais avec des vos critères ici qui parlent que la présidence la présidence de la CENI doit être rotative est-ce que pensez-vous que ce serait une bonne idée rotative plutôt comme d'habitude je vais répondre à cette question qui est si simple je vais répondre à cela trois minutes j'ai entendu sur ce plateau beaucoup de choses je vais informer parce que moi je suis les sangles de l'étalon social une langue pour l'accomplissement de la justice avec des procédures équitables pour faire triompher les droits si on est un juriste on doit se distinguer par l'interprétation des textes j'ai entendu ici on parle de l'article 58 cet article il doit savoir d'emblure que l'inamouvabilité n'est pas absolue et les droits donc logent dans les nuits c'est pour ça que je dis n'est pas absolu c'est vrai quand même il est en train de vous répondre monsieur Bélessi c'est pourquoi j'ai dit il faut avoir l'esprit d'enseignabilité accepter d'aspirer pour inspirer et c'est très important vous voyez alors parce que on parle et celui qui parle c'est un juriste qui vous dit là mais il sait qu'une infraction c'est une violation d'un ou plusieurs textes ok tu prévois un comportement d'une personne acquisée et la manière où il doit être traité et après suivre ce que les textes disent ce n'est pas sur un plateau de télévision qu'on doit dire violation de la constitution mais il a dit que lorsque un groupe de gens vit pour la constitution il y a un article qui donne à la population le droit de il n'est pas un homme de la rue mais à moins qu'il puisse me dire qu'il n'est un homme de la rue mais mais c'est pas il faut qu'il puisse me dire vous voulez pas la démarcation nous sommes ici nous sommes tous congolais monsieur c'est pas possible ça c'est un mépris pour les peuples qui peut procéder à la constitution des faits par la correspondance de la définition de l'infraction et qu'après après que vous avez porté plainte vous avez obtenu ces jugements c'est sur base de cet élément légal que vous devez maintenant fonder votre revendication voilà ce n'est pas sur le plateau les réformes il doit prendre merci les réformes répond à cette question il devrait même prendre une autre il a l'estil je suis estomaqué les réformes j'ai beaucoup de respect pour vous pour Georges Milou oui mais parce que vous l'avez présenté expert il est expert dans beaucoup de choses c'est ce que j'ai entendu expert en éducation docteur en économie de l'éducation professeur directeur d'établissement aîné oui mais je connais quand même qu'il est perpétant je le connais j'ai beaucoup de respect il sait que on ne peut pas aujourd'hui poser ou encore amener un projet si on n'a pas fait l'état délié aujourd'hui ce n'est pas Georges s'il est expert en économie qui doit me contredire que Tissékeli a trouvé un état en faillite privatisé et donc toute l'administration publique était transformée à une machine infernale est-ce que Kabila n'avait pas laissé les bases donc j'ai parlé d'une machine infernale de prédation de patrimoine national et de répression de la population les institutions républicaines étaient transformées donc et au service d'un individu au détriment du peuple et vous vous souviendrez que lorsque ce qui est devenu la première des choses c'était fermer les cachots vous savez les gens n'en parlent pas trop la liberté c'est le socle de l'éveil de conscience humaine pour ceux qui ont des ambitions donc de faire un exploit pour 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 ceux qui connaissent comme la notoriété de leur métier mais regardez et aussi la liberté contribue à la promotion des secteurs privés donc et que par l'investissement on peut créer la croissance et le 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 vous avez non j'ai assez du temps non non il faut qu'il y ait vous avez parlé de priorité d'abord du gouvernement je ne sais pas donc nous connaissons très bien mais c'est j'en parlais de la bonne gouvernance l'objectif d'abord de chaque gouvernement ou de l'administration publique c'est la poursuite de l'intérêt général notamment la sécurité la justice parce que c'est la justice qui élève une nation c'est la santé c'est l'éducation c'est l'information il faut qu'il ait l'orthodoxie dans la gestion de la chose publique est-ce que c'est le cas avec Tissé Kedi mais je vous dis que Tissé Kedi d'ailleurs il a commencé par là où Kabila n'a pas pu faire quelque chose je vous ai parlé de la valorisation de capital il a dit mais dans ses termes parce qu'il ne voulait pas me rencontrer donc il ne m'a même pas rencontré donc lorsqu'on parle de la valorisation de capital j'ai parlé aussi des suppressions des entraves et la mise en oeuvre de la politique de l'éducation pour tous maintenant l'amélioration des sociales des conditions du travail dont il parle parce qu'on ne peut pas comprendre que donc on doit commencer toutes choses au même moment nous on nous avait parlé ici des mille écoles on serait les mille écoles on commence d'abord par la gratuité et après donc avec le programme des 100 jours vous ne savez pas qu'on a construit 109 écoles on a construit on a achevé qui a construit s'il vous plaît on a construit 109 écoles merci et l'école de Moukengeli c'est une illustration plausible et qu'aujourd'hui personne n'est à moins avoir une mauvaise foi c'est triste maintenant 30 secondes 30 secondes les réformes réponds à cette question s'il vous plaît vous parlez de des réformes des réformes mais écoutez les mêmes nombres de minutes écoutez oui vous aurez des réformes mais s'il vous plaît 30 secondes 30 secondes mais le problème c'est que vous avez plusieurs journalistes j'ai une question de temps c'est ça le problème les réformes ça a été dit ce n'est pas Fayoulu ne doit pas crier une formule pour se servir de révendications légitimes de notre peuple tenter le miracle de l'improvisation les réformes le président de la république lui-même a dit il a même dit que cette fois-ci les élections seraient à détour il n'a pas eu peur comme ce que nous avons vu avant voyez il dit il faut que les élections reviennent à détour pour qu'on arrête ce qu'on est en train de faire mais maintenant vous avez soulevé une question très importante aujourd'hui nous parlons de l'économie donc vous devez savoir que la question des récensements c'est une situation à multiples conséquences qu'il faut régler avant d'aller parce que nous ne connaissons pas notre PIB c'est-à-dire notre produit brit international et national plutôt et notre produit donc brit national il faut que nous puissions correcter l'évolution merci monsieur il nous reste 5 minutes s'il vous plaît monsieur Georges je vous donne également 2 minutes j'ai droit au même nombre de minutes que lui voilà je viens d'assister à une contradiction terrible qui floue c'est ce qui nous nous suivent lorsque nous disons que la priorité du président de la république c'est la sécurité c'est tout ce que vous vous avez dit pendant que et vous proposez même que vous soutenez l'idée des élections à détour on s'est plaint qu'il n'y a pas d'argent vous dites que Kabil a tout bloqué moi je viens ici avec des cas concrets je dis il y a des entreprises qui vendent des déramblés à 100 millions de dollars maintenant est-ce que vous savez qui sont à la base de cette vente ici ce sont des congolais actuels si je cite les noms c'est une honte vous voyez nous sommes sur le date d'écran lorsque nous parlons de la défense minière seule la défense minière si nous rationalisons qui ballent du gold mining on dit qu'il triple les recettes non c'est-à-dire que le pourcentage de bénéfices pour donner en termes de révence ça augmente qu'est-ce qu'on en fait et lui propose des actions pendant que moi je dis c'est lorsque on rationalise la gouvernance notamment dans les secteurs miniers on aura suffisamment d'argent pour réussir la gratuité pour développer effectivement le capital parce que lorsqu'on jette beaucoup d'enfants qui terminent l'école primaire c'est savoir lire et écrire nous sommes plus criminels que ceux qui n'ont pas fait la gratuité vous connaissez lorsqu'on doit jeter 60% d'enfants ils ont les certificats sans savoir lire et écrire vous savez que nous sommes en train de déléguer les pays aux autres donc c'est pour dire que la priorité de ce gouvernement c'est la gouvernance les autres actions vont être réalisées avec les moyens la gratuité l'agriculture la santé les routes il faut avoir l'argent comme Magouful il l'a fait disons en Tanzanie en termes de de réformes nous disons que qu'est-ce qu'il faut pour s'il faut faire des réformes en principe il faut les élections disons en un tour pour que nous puissions parce que apparemment ces gouvernements c'est avec les partenaires de pouvoir ils ne vont pas faire mis en termes de mobilisation des recettes ou de déforcer sur la gouvernance je ne vois pas vraiment l'ambition de le faire alors donc peut-être en misant sur les moyens qui existent il faut faire des élections en un tour et puis comme les églises nous ont déjà montré qu'ils ne sont pas crédibles parce qu'ils ont fait des élections pour sortir les types disons malonde mais les églises elles-mêmes viennent de se redire donc c'est pour quoi je dis nous sommes dans une situation telle que nous sommes partis de la chambre de l'éthique nous sommes dans une chambre d'antivalent merci on évolue n'importe comment donc la gouvernance reste la clé pour que les présents félix réussissent dans cette période qui reste merci nous aurons toujours une liste de problèmes beaucoup d'esquises pour ce cabille là est-ce que c'est cabille là qui interdit qu'on rationalise la judo de la c'est pas cabille là merci 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 à moins qu'on me fasse une grâce des 30 secondes mais on me fait si on a dépassé les minutes on est déjà à la fin on a dépassé les 60 minutes merci d'avoir beaucoup d'états à coller c'est pas parce que vous êtes tous les lignons sacrées merci d'avoir répondu à notre invitation également à mettre coller la éclectique de l'union sacrée merci d'avoir répondu à notre invitation également de notre côté le professeur en économie de l'éducation merci d'avoir répondu à notre invitation un nouveau parti politique en gestation vivre pour les autres restez fidèles à nos programmes abonnez-vous sur notre page YouTube magazine au centre TV au revoir